Cette rencontre était synonyme d'enjeu. En effet, les deux équipes possédaient toutes de 71 points au classement. Voici le récapitulatif de cette rencontre. Match pour la deuxième place du championnat. L'OGS recevait la réserve de Sedan. La première mi-temps arrivait avec brouillon pour les deux équipes. A la dixième minute, l'OGS bénéficie d'un coup franc qu'il transforme en passe anodine. Quelques tirs sont tentés mais finissent dans les gants du golfe Sedané. L'enjeu de cette deuxième place était présent tout au long du match, ce qui a fait régner un climat de tension. A la trente-septième minute, erreur fatale pour Grande-Synthe. La reprise de volée ratée par Agne-Camp et Niema permet à Sedan de mener le score à la mi-temps, car le Grand Saint-Ois a marqué contre son camp. Au retour des vestiaires, l'OGS est plus organisée, l'envie est présente. Gaëtan Bullten est souvent proche de ramener le score à égalité, mais sans succès. Les Sedanés sont plus timides dans le domaine offensif qu'en première période. Des situations se créent, mais sans réussite pour chacune des équipes. Le score final, 1-0 pour Sedan, qui accède grâce à cette rencontre à la deuxième marche du podium avec 74 points. L'OGS finit troisième avec 71 points. Demi-heure plus tard, il échoue dans son face-à-face avec le portier ardenné. Il est imité juste avant la mi-temps par Mayombo. Avant que Traoré, une nouvelle fois, sur Koufran, voit cette fois sa frappe passer à côté des buts. Sa tête passait de peu à côté du but. Et quand ce n'est pas la tête de Caboret, c'est les ballons piqués de Mayombo qui viennent effleurer par deux fois. Les montants se donner. Vous l'avez compris, l'USG s'incline donc un but à zéro et se demande encore comment elle a pu laisser cette victoire qui lui était pourtant promise au vu du match. Je pense que s'ils montrent ce qu'ils ont montré ce soir... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !